les choses n'a pas marché sur le plan on peut ensemble si vous permettez messieurs avec votre permission si vous en avez la force éventuellement de revoir un peu dans la scène pratiquement là comment les choses se sont se sont passées si vous pensez que c'est possible ok pour cela pas de problème on va essayer de voir un peu comment les choses se sont passées d'accord ici en général l'appartement de transit d'accord parce qu'on devait emménager dans une nouvelle maison qui tentait d'être fini donc ici l'appartement c'est un appartement de transit d'accord parce que maman aime cet appartement l'objectif c'était qu'on fasse la transition et le 15 ans à ville on devait logiquement aménagé dans l'autre maison donc le matin j'arrive je vais répondre tout comme c'était oui d'accord j'arrive le matin oui on move d'accord j'entre la séance de mes salaires dit ça va et mon âme un moment de chambre je viens ici dans la chambre d'accord excusez pour les enfants c'est ça d'accord les enfants sont là ici c'est plus la chambre des enfants la chambre des enfants donc on arrive maman est couchée ici d'accord c'est c'est là qu'elle est couchée là ça en personne elle mais c'est sa chambre c'est elle qui est patronne ici tout 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 donc j'ai parlé moment et maman me dit qu'elle avait le vertige tout 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 j'ai dit à moment ici bon comme toi et métis et des renaux je dis ok elle est là qu'aujourd'hui parce qu'à la veille c'est la grande soeur qu'elle se battait d'accord c'est la grande soeur elle est un problème du genou c'est lequel des genoux elle a un problème du genou d'accord donc l'habitude c'est beaucoup plus tubulant il peut avoir un accident ça va encore aggraver donc j'aime pas qu'il y ait des bagarres c'est cela de peur que la petite paix n'occupe d'un moment donc que j'arrive tout maman est couchée elle me dit elle a des vertiges autre humain ça va ou il a dit ce que tu as pris ton milieu comme il a pris son médical donc ok on est voici comment ça se passe il est libre alors même chez la petite qui a pas voulu même dormir avec sa grande soeur d'accord et quand maman elle est là elle peut faire plus dormir avec les enfants parce qu'elle aime plus être avec les enfants et où tous les enfants sont tout d'elle bien sûr elle aime tout ça donc je viens dans la deuxième chambre voilà elle est venue se coucher ici qui est la chambre que nous sommes en train d'aménager donc c'est ici que le métier est couché et je viens la taper combien de goûts il amène deux bons coups d'accord deux bons coups et sa maman vient pas derrière elle s'arrête ici elle me dit alors qu'elle était couchée elle s'est élevée bougeait elle est venue parce qu'elle veut pas peut-être que j'exagère d'accord donc elle dit camille faut la laisser et moi ici j'étais à me dire qu'est ce que tu m'as dit à cause du moment tu me laisses parce qu'elle est malade voilà maman est là je suis là donc on retourne maintenant à d'accord donc nous revenons ici et je demande à maman de se coucher d'accord je pose la question concernant le traitement de l'équipe par rapport à son gym à son genou qu'est ce qui se passe et autres donc kim il m'explique voilà voilà donc je lui demande est ce que tu fais des exercices de genoux et mes pieds et puis j'ai dit kim alors vient qu'il vient t'assoir qu'il vient s'assoir et qu'est ce que je fais qui m'aiment son pied là j'ai sorti de masser quand on a fait l'exercice de genoux je mets des vidéos de youtube et je lui montre comment masser le genoux masser le genoux et je l'explique que tu n'as pas besoin de moins autant je lui dis plus le genoux jusqu'à ce que tu aies mal et qu'elle me dit qu'elle a mal dit bon que tu détends donc à chaque fois faire sorte que tu viennes ce cas là où tu as mal et tu vas voir que finalement ton pied va commencer à s'habituer facilement ok donc maman faut prendre des médicaments voilà donc au moins je m'ai rencontré en arrière rapidement moi c'est le temps donc jamais lavé et adieu kim il est là kim il n'est qu'à te laver et dirai et quelle est la terre de la terre et ça même été à te mettre dans ma maille pour vous dire ok bon moment vient un bâti je prends le tabou et je viens avec moi parce qu'elle peut passer et nous voulons ici on est dans la salle d'eau maman rétisse à robo ici tu comprends oui je peux le tabou et ici maman s'assoit ici comme ça je mouille la petite serviette ici et j'essuie maman comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça j'essuie tranquillement est haute et maman ressort ici elle reporte sa robe j'ai l'aide à porter sa robe et porte sa robe blanche ici la même robe qu'elle porte jusqu'à ce moment au niveau de la mort ici tranquille j'ai dit à maman va te coucher c'est cela je vais parler à métier comme je l'ai tapé il faut que je lui montre maintenant le côté doux pour lui expliquer non je suis pas fâché donc je retourne maintenant dans l'autre chambre tout en tant que maman qui me suit tout doucement elle n'est pas malade pour dire qu'elle ne peut pas marcher elle n'est pas invalide elle n'est pas invalide elle marche tranquillement et je viens ici donc arrivé ici je cherche métier métier elle me répond dans la douche donc je vais maintenant dans la douche ici oui je fais quoi dans la douche tu fais rien comme ça ce sont les faits comme ça que l'essentiel pour rien comme ça tu veux tu t'enfermes dans la douche tu enfermes pourquoi même pour rien à fait de toi te naissent c'est quelque chose que je ne joue pas si moi mon petit frère vient ici que je lui tape tu peux pas réagir mais si ma cançon me tape j'ai pas le droit de réagir c'est ta grande soeur ou même à la chine à t'occuper d'elle c'est ce que vous devez prendre le sonne de faire parce que la maman vient elle est arrêtée là pour vous maman est arrêtée ici et elle me dit le mot suivant camille faut laisser me dire c'est qu'elle est comme ça il dit je ne peux pas venir t'en occuper de moi voici comment je sors ici mon épouse est là comme ça et elle m'attrape non je sors comme ça d'accord et elle m'attrape comme ça elle dit camille j'aime ce camille camille et ma femme commence à s'écouler elle s'écoule donc moi je l'attrape d'accord je l'attrape je l'attrape je dis mais qu'elle c'est pas c'est autre et elle commence à s'écouler elle s'écoule là elle est bougée là comme ça ici donc la petite c'est même à crier la grande soeur arrive maman commence à serrer ses temps je suis sur elle comme ça et je dis en même temps appeler le docteur pour lui dire mais tu étais où elle était là donc elle descend elle descend maintenant pourquoi faire pour essayer de vous bloquer donc on trouve un peigne qu'elle met dans la bouche de maman pour ne pas que maman c'est elle qui bloque et moi maman c'est déposé d'armement de l'eau je vais sur elle je commence à taper ses chutes je commence à taper maman réveille toi réveille toi réveille toi parce que comment elle répond connaissance quand elle répond connaissance on appelle maintenant tout le monde mécanicien son neveu sa nièce tout le monde je crois que 10 minutes après tout le monde arrive on est toujours en train de la garder en éveil on essaie de tirer le matelas pour qu'elle puisse se coucher dessus lorsqu'elle refait la deuxième crise quand elle refait la deuxième crise son neveu et sa nièce sont déjà arrivés sa nièce est ici on en termine elle essaie de voir dans quelle mesure on lui dit que non la clinique dit qu'ils n'ont pas de médecin donc on est là sa fille est là la nièce elle est là et puis on va à l'oeil du moment qui s'ensemble de ça qui sentent qui sentent qui sentent qui sentent qui sentent c'est là évidemment c'est grave donc je dis maintenant à yann qui est son neveu yann tu as venu m'aider le plafond hein non yann lui vient lui c'est son neveu tu as quel âge ? il a 24 ans c'est l'enfant de la grande soeur de Tatiana donc on l'a pour maintenant ensemble et elle est loose donc il met lui la prendre d'un côté je la prends d'un côté et on va maintenant dans l'ascenseur ici ici pour descendre pour premier donc on est ensemble et puis nous sommes en train de partir je veux me connaitre plus loin d'accord on va aller prendre ma voiture et on va descendre pour que je vous montre le trajet qu'on a eu à faire le combien de minutes ça dure et le trajet pour le retour allons-y d'accord le mécanisme est devant yann aussi est devant d'accord moi je suis derrière avec maman lorsqu'on partait mais comme je vais prendre le volant donc ici on est au carré four c'est j'étais donc on panique là on se demande on va où ? vous connaissez pas une clinique ici mon frère notre esprit est parti j'ai soublié de palombes aux mécaniciens accélèrent le feu où il dit gris le feu pendant la partie donc on se demande est-ce qu'on va où je suis le nouveau je suis dans le sud d'engrais oui ou est-ce qu'on perd cette voie là on s'est dit bon mais non cette voie peut-être en prenant cette voie on peut trouver une clinique au moins en route puisque le docteur qui nous appeler n'est pas là c'est ça il dit j'arrive il n'est pas en quoi il vit là la clinique c'est bien c'est vrai où ils avaient vu la clinique où il n'y a pas de médecin non non il y a une clinique ici où ils nous avaient dit qu'il y avait il y a une clinique derrière nous a dit qu'il n'y avait pas de médecin donc ils ne pouvaient pas prendre le soin de venir donc il faut trouver maintenant une clinique rapidement donc on sort et on y va on y va en tout cas le mécanicien boule donc moi pendant que je suis derrière je continue de la taper pour moi réveille toi réveille toi réveille toi je lui fais de bouche à bouche je tape ses fesses je tape son épaule pour qu'au moins un puissant avoir des réactions donc en même temps on regarde est-ce qu'on ne peut pas trouver une clinique on regarde est-ce qu'on ne peut pas trouver une clinique je demande au gars de regarder ça aussi vous voyez pas au moins une clinique ça se passe dès qu'on atteint de suite donc même si on est un chronomètre on n'est pas là à près de deux minutes là on est parti on regarde ah maintenant on se dit attends il y a la clinique d'Abobo là au Docui il y a une grande clinique sur la route de Docui qui sont pas mal donc notre esprit va directement vers le Docui d'accord parce qu'on se dit pas deux plateaux sont dans un ressort tu peux aller vers les cliniques des deux plateaux c'est un peu bizarre donc ok allons-y mais sur la route là prenons toujours la route au cas où on va à une clinique on rentre directement on n'est pas des personnes qui sont spécialistes pour aller souvent dans les cliniques ou dans les hôpitaux vous n'allez pas très c'est pas une famille habituée à aller à l'hôpital voilà donc il n'y a pas de clinique pour dire que tu connais avec le GPS c'est au lieu de t'appeler le SAMU tu n'as pas d'idart tout ceci tout ce que tu veux c'est trouvé au moins une clinique ils vont déposer si on doit piquer ta faim ou on doit la réanimée la réanimée donc on vient ici on regarde on regarde on regarde on regarde on regarde on regarde et mon chauffeur me dit fais attention il dit fais attention fais attention et regardez bien le panneau qu'est là oui clinique Oasis clinique Oasis le panneau qui est là oui oui c'est ça quand on voit le panneau ce panneau qui est là oui on part automatiquement on voit le panneau qui est là donc on s'est dit voici une clinique allons-y donc on part à droite donc nous on est dans l'espoir Seigneur merci on s'en va on s'en va sur le trajet on s'en va je ne suis pas seul je suis avec mon chauffeur Amara il vend mes voitures aussi et je suis avec le neveu de ma femme dont un membre de la famille il est avec moi et on s'en va on roule on regarde j'ai dit mais Amara ta clinique là on regarde il dit ah peut-être c'est devant donc elle entoure un homme au lieu de moi être clinique Oasis il dit qu'on est pas je dis allons-y et en s'approchant vous voyez le côté bleu là voici la clinique est là donc on arrive ils vont pas peut-être nous permettre d'entrer parce que oui oui on peut rester là on peut rester là on arrive à la clinique ici voici la clinique est là on regarde devant Yann le petit sort il va il y avait quelqu'un qui était devant il demande un médecin au-dessus personne ne vit donc moi je laisse moi moi je sors jante quand jante je vois un médecin qui est en blouse j'ai dit ma femme est en train de perdre la vie et elle est dans la voiture aussi vous pouvez venir la voir parce qu'elle a subi une opération elle est en train de faire comme une crise le monsieur me dit ah ça là il est mieux que vous retournez dans la clinique où elle a été opérée je peux pas discuter avec lui c'est clair j'ai dit ok on s'en va on l'aime maintenant parce que là on refuse de soigner mon épouse donc je reviens et le chauffeur il dit faisons demi-tourne en même temps il y a la petite soeur il y a la grande soeur plutôt de son neveu oui qui nous appelle qui dit le docteur vient d'arriver le docteur qui a opéré mon épouse vient d'arriver donc on reprend la route encore c'est le même trajet oui donc même pas à trois minutes on répand la route et on répare on répare j'ai même dit à ma réalité accélère on va aller salir de la vie de ma femme il faut accélérer voilà ce qui doit arriver n'est qu'arriver donc on répand le même chemin que nous avons pris pour revenir donc on retourne au niveau du carrefour cgk où on a demandé à ce qu'ils puissent nous attendre et pendant ce temps oui maman il suit mes pieds son visage côté gauche n'est pas enflé l'oeil est enflé l'oeil est enflé l'oeil est enflé l'oeil commence à s'enflé un peu mais le visage complet n'est pas du tout enflé donc on continue on retourne au carrefour de lui-même cgk oh eux au lieu de nous attendre ils arrêtent y'a des marais pour venir vers nous donc nous les gens peuvent dire attendez nous au carrefour cgk donc eux ils sont en effet demi-tour pour retrouver là dans le but de nous trouver ils étaient dans une autre touarelle j'ai dit même pas même pas une minute hein c'est à dire lorsqu'on arrive à l'immeuble cgk même pas une minute ils sont là automatiquement parce que la distance de là-bas d'où on vient jusqu'ici c'est pas cinq minutes c'est même pas trois minutes voilà donc nous on arrive ici au carrefour de lui-même cgk voici l'immeuble où nous habitons on va sur le carrefour de l'immeuble cgk nous on arrive ici et on gala on gala on attend le gars on demande je descends je laisse maman derrière je descends je commence à appeler j'ai dit mais vous êtes où est autre ? le médecin arrive eux les gars devant donc le médecin arrive il répond il me demande d'attraper la main du maman j'étais mal positionné donc je monte là où toi tu as assis c'est ça pour bien attraper la main du maman pour qu'on puisse lui mettre la perfusion et quand on met la perfusion c'est son neveu Yann qui est obligé maintenant de maintenir la perfusion moi je m'assois là où tu es et on prend la direction de avisé avisé voici tout le scénario de comment moi Camille Makosso l'amour de moi ma vie est parti comme ça t'as dit simplement comme ça ma femme est partie simplement ma femme est partie ouais l'homme n'est rien l'homme n'est rien vous l'avez dit l'homme n'est rien la vie est tellement coûte et quand on arrive au niveau de on roulait à Vicenne où il n'y a pas de médecin comme je l'ai dit vous ne sentez pas de bancardier d'une gentiliste à venir il y a un docteur qui vient qui touche je dis bon Joe elle n'a plus de points il est-il quoi ? c'est là le gars il a dit c'est le général Makosso bon je suis venu avec nous vous allez vous asseoir et autre bon j'essaie de lui amener à l'arrière sa vie de réanimation moi je me dis peut-être il y a un espèce je suis elle pour je me dis toujours j'ai pas des films le monsieur m'annonce après il appelle un autre médecin m'invite d'aller à la commission devant le progrès et votre médecin était monté avec vous non non le médecin le médecin lui il a laissé le neveu fait la personne après sa voiture c'est une voiture donc mes enfants sont montés avec lui et ils vous ont retrouvé à l'hôpital nous on les suivait ah oui d'accord nous on les suivait eux ils étaient devant ils étaient derrière nous on les suivait on partait avec eux donc quand ils m'ont annoncé l'autre médecin m'a appelé il m'a dit est-ce qu'il peut former une quelques minutes Yann son neveu autre m'attendait dans la voiture avec le chauffeur quand il est arrivé pour vous difficilement il m'a dit bon voici la nouvelle qu'on vient de m'annoncer et on a pu le soin d'être on s'informer les uns et les autres voilà acheté